Marco Vignuzi, bonjour ! Vous dirigez l'équipe Population Virale et Pathogénèse ici à l'Institut Pasteur à Paris. Nous, nous sommes un blog pour les étudiants en sciences. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs votre parcours et comment vous êtes arrivé à l'étude des virus à ARN ? Oui, donc, bon, tout au départ, je suis italien, né en Italie. Je suis parti au Canada quand j'étais très jeune, 4 ans. Donc, au Canada anglophone, j'ai fait des études et au lycée, j'ai vu un film du BBC qui était sur la découverte de la structure de l'ADN et l'histoire de Rosalind Franklin. On se focalisait sur la génétique, mais ça racontait aussi une histoire assez triste, de manière que les femmes en sciences et Rosalind Franklin étaient traitées à cette époque. Mais ça m'a donné, en fait, l'envie de faire des recherches. Bien que ce film n'était pas vraiment très excitant au niveau de l'action, c'était hyper passionnant de voir comment ces gens se mettaient devant la rayasse pour étudier quelque chose. Après, je suis parti à l'université McGill, à Montréal, où j'ai fait des études de microbiologie et de l'immunologie. Et là, j'ai découvert pour la première fois le monde du virus. Et c'était la simplicité extrême des virus. C'est de tout petits génomes qui ne codent pour que une douzaine de protéines. Et avec ça, ils arrivent à faire un ravage total chez l'homme et chez d'autres espèces. Et donc, depuis ça, j'ai toujours voulu étudier le virus, mais d'une manière, enfin, en me focalisant pour essayer de trouver des façons de déconner. Donc, après les études de McGill, je voulais retourner en Europe. J'ai fait un stage en Italie et ensuite, j'ai cherché un peu en Europe où je pouvais faire maîtrise et doctorat. Et évidemment, l'Institut Pasteur figure parmi les meilleurs endroits pour étudier les maladies infectieuses. Donc, je suis arrivé ici, fait une thèse, reparti aux États-Unis pour faire une post-doc pendant 6 années et enfin, rentrer en France, où je me suis installé depuis 2018. Et vous travaillez maintenant ici, à l'Institut Pasteur, avec votre propre équipe. Oui. Très bien. Donc, on va parler un petit peu plus de vos recherches. Donc, vous travaillez sur les virus à ARN. Pourquoi les virus à ARN plus que d'autres types de virus ? Déjà, comme je l'avais dit, c'était leur simplicité qui me plaisait. Et les virus à ARN sont les plus petits des virus. Le plus grand virus à ARN n'a que 30 000 bases. Donc, c'est vraiment très peu. Et le plus important encore, c'est que ces virus, déjà, ils sont à l'origine de plus que la moitié des maladies émergentes. Et ils subissent des taux de mutation extrêmement élevés. C'est-à-dire entre 1000 fois et 10 000 fois plus élevés que tous les autres organismes à base d'ADN. Et ça, j'ai toujours trouvé assez sympathique parce que je ne suis pas quelqu'un qui a une pensée linéaire. Et cette idée d'étudier les nuages de mutation, ça m'a donné un sphère où je me retrouvais. Et pour moi, le but principal du labo, c'est non seulement caractériser ces virus au laboratoire, mais arriver à développer des méthodes pour prédire ce qu'ils vont faire dans la nature. Et justement, c'est ce que vous faites en étudiant les mutations qui occurrent dans ces virus. Vous allez évaluer aussi les conséquences de ces mutations. Quelles peuvent être les conséquences des mutations ? J'imagine que de manière générale, c'est une adaptabilité, mais qui peut être positive ou négative. Tout à fait. Et effectivement, nous nous intéressons aux mutations pour les deux raisons. Si c'est positif pour le virus, parce que je suis toujours avec le virus en tête. Donc si c'est positif pour le virus, ça nous permet de comprendre à quel point un virus peut augmenter sa capacité de transmettre ou de donner naissance à une maladie, de provoquer une pathogénèse. Si on arrive à comprendre les limites, ça nous permet de se préparer au cas où ce genre de mutant va sortir dans la nature. De l'autre côté, on peut identifier les mutations qui vont être néfastes, qui vont diminuer la capacité de transmettre ou de générer une pathogénèse. Dans ce cas-là, on peut imaginer que ces mutants peuvent être des candidats vaccinaux ou que ça peut servir pour évaluer des composants antivirus. Donc pour moi, toutes les mutations sont intéressantes et il faut étudier les deux pour mieux comprendre les limites d'une population privée. Vous avez dit que les virus ARN étaient responsables de plus de la moitié des maladies d'émergence. Par exemple, de quelles maladies est-ce qu'on parle ici ? Déjà, pour ce qui est émergente, le virus d'Ebola, toute l'épidémie qui vient d'arriver, ça c'est le virus ARN. Au même moment que l'épidémie, la crise d'Ebola se déroule en Afrique, en Amérique, sur les deux continents, on a le virus de chikungunya qui est arrivé en fin 2013 et qui actuellement a causé plus d'un million et demi de cas dans plus de 40 pays ou états. Il y a aussi des virus comme le virus de West Nile, le virus de la dame, aussi transmis par des mystiques qui font des ravages dans toutes les zones tropicaux et qui commencent à pénétrer aussi l'Europe ou d'autres pays comme les Etats-Unis, l'Amérique du Sud. Et il y a aussi des virus recurrents comme la grippe qui a toujours un grand problème majeur et grâce à ces mutations, elles changent d'une année à l'autre et ce qui nous oblige de réactualiser les vaccins tous les ans. Alors, on va revenir un petit peu sur chikungunya, c'est pas facile à prononcer. Suite à l'épidémie qui a frappé le monde en 2005-2006, vous vous êtes penché un petit peu plus sur les mutations qui avaient affecté le génome de ce virus et vous avez pu, dans un papier publié en 2014, c'est dans la revue Cell, Host & Microps, établir un modèle prédictif pour les mutations. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette recherche ? Oui, donc au départ, on voulait juste essayer de recréer dans le laboratoire ce qui s'est passé dans la nature. Donc, cette mutation qui a émergé dans l'île de la Réunion et qui est ensuite partie vers l'Inde et l'Asie du Sud. Donc, à l'époque, on s'intéressait à suivre la dynamique et la dissémination du virus de chikungunya au sein d'un moustique infecté. Et donc, on a préparé un repas de sang qui contenait le virus et pendant les 14 jours qui le suivaient, on dissécait des moustiques pour voir ce qui est les populations, enfin les sous-populations virales qui étaient présentes dans l'intestin ou dans les glandes solidaires ou dans les salubres. En réalisant cet exercice, on a réussi à faire émerger la mutation et la nouvelle souche qui étaient la cause de l'épidémie de 2005 et 2006. Donc, on s'est dit, si c'est si facile en 7 jours de faire sortir ce qui a pris au moins 3 ou 4 années à sortir dans la nature, peut-être que c'est une façon de faire plus rapidement et de reprendre ce qui circule actuellement pour essayer de prédire ce qui peut arriver dans les décennies qui viennent. Donc, on a fait ça, on a trouvé deux nouvelles mutations qui sortaient à chaque fois qu'on refaisait l'expérience. Donc, on ne peut pas savoir si ces deux nouvelles mutations ou cette nouvelle souche va effectivement sortir dans la nature, mais on peut être sûr que c'est parmi les plus susceptibles d'émerger chez le moustique. Pour réaliser ces études, vous avez utilisé une technique de séquençage à haut débit d'un nombre important de séquences. Cela vous a amené à travailler avec d'énormes quantités de données. Comment est-ce que vous avez pu gérer ces grandes quantités de données ? Au départ, ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas de logiciel. Et donc, on était obligé de travailler et collaborer avec des bioinformaticiens, pas uniquement à l'Institut Pasteur, mais aussi dans d'autres pays, pour arriver justement à analyser toutes ces séquences. Donc, dans une première étape, on a créé un logiciel qui permet justement, en grande profondeur, de caractériser toutes les mutations qui existent au sein de la population. et depuis, on travaille avec des mathématiciens pour étudier ces séquences, mais en série, de manière de suivre, au fur et à mesure de l'infection, et pendant que le temps passe, de suivre l'émergence et trouver parmi les milliers et milliers de mutations lesquelles sont en train de sortir. Et même s'ils restent très minoritaires, ça peut être que même après beaucoup de jours chez le mystique, un mutant ne va représenter que 2% de la population. Mais c'est quand même une importante augmentation au départ. Et alors, est-ce que vous pensez que de la prédiction des mutations qui vont voir le jour à la prédiction de nouveaux traitements antiviraux, il n'y a qu'un pas, ou c'est plus compliqué que ça ? Bon, j'aimerais bien croire et dire que c'est la prochaine étape, mais ce n'est pas si facile. Déjà, dans les meilleures conditions, je vais décrire un peu dans mes rêves, si on retrouve une souche qui ressort plusieurs fois dans nos expériences, et on croit que ça sera la prochaine souche à sortir. Si on avait un vaccin, on peut imaginer de préparer non seulement le vaccin contre le virus qui circule maintenant, mais aussi son futur, le virus qui va sortir. En quelque manière, les anticorps seront déjà là pour combattre un virus qui n'existe pas encore. C'est assez cool. Mais le problème, c'est que pour la plupart des virus, on n'a pas de vaccin. Et souvent, les mutations sortent dans des endroits où le vaccin ne peut pas marcher, soit dans une protéine non-structurale, ou soit dans une partie de la protéine où la mutation ne va pas changer la structure qui toucherait l'épitope de l'anticorps. Après, pour trouver des traitements, si on arrive à voir, disons dans le cas de chikungunya, comme on a trouvé deux mutations qui augmentent la capacité de fusionner, et ça, on l'a montré en utilisant des anticorps qui bloquent la fusion du virus sauvage, mais qui ne bloquent plus la fusion de cette nouvelle souche. Alors là, par exemple, on peut envisager de chercher des nouveaux anticorps qui vont bloquer les deux. Et ça, ça permet d'avoir un traitement meilleur ou amélioré. Très bien. Et c'est pour ces trois mots que vous recevrez demain un prix remis conjointement par Sanofi et l'Institut Pasteur. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous ? Pour moi, le prix représente une reconnaissance du temps passé, surtout des échecs passés au fur et à mesure des années, toujours en essayant de mieux comprendre ce nuage, ce nuage de mutant, et pour démontrer et faire comprendre que pour les virus ARN, il ne suffit pas d'étudier un seul virus, une seule séquence. Il faut vraiment prendre en compte toute la population. Ça permet aussi d'aller de la reconnaissance aux étudiants et aux post-docs qui ont vraiment galéré pendant des années, pour que je puisse juste présenter le résultat en quelques minutes. Et justement, ça m'amène à la dernière remarque que je voulais faire. Ça se voit un peu, je suis allé voir un peu le site internet avant de venir ici. On sent qu'il y a une très bonne ambiance entre lesquelles que vous mettez ça en avant, que vous aimez justement apporter cette reconnaissance aux étudiants. C'est important pour vous, ça ? Ça a une importance majeure et c'est la seule chose qui compte pour moi. Chaque labo, il faut le diriger de manière qui est assez innée et naturelle au chef du labo. Et pour moi, c'est juste, ça c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez positif et heureux, qui ne se prend pas au sérieux du tout. Et donc, j'ai un sens inné de comment rendre les choses moins sérieuses, mais toujours en gardant ce côté de motivation. et j'essaie quand même de focaliser le labo sur les personnes qui sont les plus petits, les plus jeunes, finalement, qui font le plus de travail. Très bien, on vous souhaite encore de longues années de bonheur avec vos virus, vos étudiants et vos post-docs aussi. Et puis, félicitations pour ce prix, pour votre carrière, vos travaux. Et merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup.